Alors voici maintenant notre ami Éric Duhaime, Éric, Nathalie Normandeau. Moi, j'y aurais donné une sacrée bonne job. Sais-tu quoi? Au lieu de travailler pour cette firme-là, jouer quatre women dans le prochain verbe. Je te dis, elle aurait été super bonne. Elle aurait peut-être fait plus d'argent, puis moins de controverses. Elle a le look au bout. Ce matin, je vais peut-être te surprendre, mais moi, je vais me porter à la défense de Nathalie Normandeau. Je pense qu'on a le droit d'avoir une vie après la politique. Et Nathalie Normandeau, à ce que je sache, en tout cas, rien n'a été prouvé, ce présentement. Elle ne fait rien d'illégal ou d'immoral. Tu dois avoir une vie après la politique, mais après, après, tu connais le vieux gang. Est-ce que tu es pour le sexe avant le mariage? Oui, en autant que ça ne retente pas trop la cérémonie. Bon, je suis pour la... Tu as le droit d'avoir une vie après la politique, mais pas comme deux heures après. Fait que pendant deux ans, au pic de sa carrière, en tant que femme, il faudrait qu'elle prenne deux ans de sa vie, puis qu'elle fasse rien, puis qu'elle reste chez elle, à se tourner les pouces parce qu'elle a fait de la politique. Tu vas attirer qui pour faire de la politique? C'est ça, le prix à payer, un coup que tu sors de là. Alors que déjà, on sait que ce n'est pas une profession qui est la mieux payée. Il y a Nathalie Normandeau dans le secteur privé pour faire des tâches équivalentes, puis le nombre d'heures qu'elle a consacrées à la politique. Elle aurait gagné un salaire pas mal plus intéressant que ce qu'elle a fait en politique. Et de voir aujourd'hui qu'on s'attaque à elle sans aucun fondement. Puis ce qui m'a... L'affaire aussi, il faut faire attention, Richard. Il y a de la politique politicienne un peu là-dedans aussi. C'est l'ADQ qui a sorti ça avec François Bonnardel, qui est son ex. On sait que la relation tendue qu'ils ont eue, la rupture qui a été difficile, de voir que ça vient de là. C'est la partie des radios de Québec avec François Bonnardel qui s'est mis à parler de cette dame-là, puis questionner son état. Déjà, le processus était bizarre. Tu es en train de dire que c'est une histoire de jalousie. Mais non, mais tu ne règles pas tes comptes avec ton ex en essayant d'attaquer la nouvelle job qu'elle vient d'avoir. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis l'idée aussi que la CAQ... Je comprends que la CAQ, ça ne va pas bien présentement, puis qu'ils essayent de parler de n'importe quoi, sauf du fait qu'ils commencent à avoir l'air d'une équipe de guidunes. Mais en même temps, tu ne peux pas prendre ce sujet-là. Il me semble qu'ils ont choisi une mauvaise cheval de bataille pour essayer de détourner l'attention. Les gens comme Nathalie, moi, je ne veux pas personnaliser ça, parce qu'il n'y a pas rien que Nathalie Normandeau qui a fait ça. Mais ces gens-là qui vont l'autre côté de la clôture, ce qu'ils leur vendent finalement, c'est tout leur contact. Oui, mais Richard, qu'est-ce que tu penses que Nathalie Normandeau va faire d'envie qu'elle va aller travailler comme caissière au IGA ou flipper des burgers au McDo? C'est une job très correcte aussi. Non, non, c'est une job tout à fait correcte, mais cette fille-là, ce n'est pas ses connaissances, ce n'est pas son bagage. Pourquoi elle ne devient pas une analyse politique comme tous les autres politiciens? Elle pourrait le faire, mais je veux dire, c'est quoi? À ce moment-là, on va dire la même affaire. Il y a une chaîne concurrente qui interdit aux politiciens, comme tu sais, ils leur l'ont dans une période de je ne sais pas combien d'années où ils n'ont plus le droit de faire des commentaires politiques. Gilles Duceppe l'a appris il y a quelques semaines et ça a eu la foule. Ça a l'air à dépendre des allégeances politiques parce qu'il y a un autre politique de la CBC et il n'y a aucun maudit problème. Ça, il n'y a pas de problème. C'est la géométrie variable, ça aussi. Sauf qu'en même temps, regarde, ils ne peuvent plus faire d'analyse politique, ils ne peuvent plus travailler dans le secteur privé. Il faudrait qu'ils passent deux ans chez eux à se tourner les pouces. Je trouve que, regarde, on veut attirer du monde de qualité en politique. On a un problème au Québec, là. On n'attire pas les meilleurs pour aller faire de la politique. Elle a des secrets, elle détient assez des choses que la plupart des gens ne savent pas et que d'autres firmes qui ne font pas affaire avec Raymond Chabot, Grant Thornton ne savent pas. Elle, elle va vendre ses secrets. C'est ça que les gens disent. Richard, pense à quelque chose d'autre. Cette fille-là, elle a une expertise, elle a une connaissance, effectivement, de ce qui se passe dans le plan d'art. Pourquoi qu'elle, il faudrait qu'elle passe deux ans à rien foutre après qu'elle ait fait de la politique alors que c'est transparent, que tout le monde le sait. On le sait, qu'est-ce qu'elle occupait comme fonction. On sait où elle est rendue aujourd'hui. On est capable, si jamais elle contrevient à un code d'éthique, de le trouver. Il y a plein de bagman au Parti libéral qui ramassent des dizaines de milliers de dollars, sinon des millions, OK, et qui, eux autres, ont des contrats ou se font des petits dînes par en arrière. Puis, eux autres, il n'y a aucun code d'éthique qui s'applique à eux autres. Puis ça, ça se fait en toute impunité et ça se fait de façon tout à fait occulte. Ça, ça me perturbe, ça me dérange pas mal plus que Nathalie Normandeau. Éric, sujet numéro 2, Mythe Romney. Alors, un mormon à la présidence des États-Unis, est-ce que les Américains sont prêts, selon toi? Bien, écoute, les Américains, ils ont toujours des problèmes avec la religion et leur président. Rappelez-vous de John F. Kennedy, qui est un catholique, ça avait fait des grosses vagues. On se disait, à cette époque-là, est-ce qu'un catholique peut être président des États-Unis? Finalement, il est devenu président des États-Unis et la fin de 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 la fin. Ça n'est pas arrivé. Barack Obama, comme tu sais, il y a encore bien des Américains qui pensent qu'ils sont musulmans. On a beaucoup questionné. Il a fallu qu'il montre son baptistère. Ça, c'est des humeurs d'Internet. Oui, mais il y avait 40 % des Américains qui la croyaient. Donc, là, Mitt Romney, ça pose problème parce qu'il serait mormon. Mais écoute, je pense que, présentement, je ne pense pas que ça va être vraiment un gros problème parce que Mitt Romney est probablement le candidat le plus modéré, autant sur les valeurs sociales et religieuses, dans le Parti républicain actuellement. Je ne pense pas que ça va être l'enjeu numéro 1 de la prochaine élection. Puis, il y a déjà aussi l'expérience qu'il a été gouverneur, comme on sait, tenter d'imposer ses visions religieuses au niveau politique. Non, mais il croit que Jésus, trois jours après sa mort, est ressuscité et est allé visiter les États-Unis. C'est parce qu'une femme catholique, là, Richard, on croit que Jésus marchait sur l'eau et on pensait que Marie est devenu enceinte et s'envoie à baiser. Ça, c'est vrai, ça. C'est ça. Moi, je ne sais pas. On peut comparer toutes les choses qu'il y a des textes religieux et je ne suis pas sûr qu'on va découvrir qui est le plus sensé. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci beaucoup. On se revoit demain. À demain.